Le régime sans gluten ni lactose, un régime à la mode. Rompre avec les paradigmes diététiques pour perdre du poids est possible grâce à des régimes innovants. Apprenez-en plus ici sur le régime tendance du moment, le régime sans gluten ni lactose. Par les temps qui courent, l'image physique est devenue un aspect important dans la vie des femmes et des hommes. C'est pourquoi il existe une infinité de programmes alimentaires divers et variés. Nous sommes face à un torrent de propositions sans fin. Parmi les tendances du moment figure le régime sans gluten ni lactose. Nombreuses sont les personnes qui ont adopté ce régime alimentaire pour perdre du poids, ce qui peut sembler étonnant. Cela veut dire qu'il n'y a pas que les personnes intolérantes au gluten ou au lactose qui adoptent ce régime, mais aussi des personnes désireuses de transformer leur aspect physique. En somme, ce régime a cessé d'être une prescription de diétothérapie qui vise à exclure et inclure certains aliments pour traiter un trouble précis et ainsi améliorer la qualité de vie du patient. Il s'agit d'un régime à la mode qui va à l'encontre de tous les paradigmes. Le gluten et le lactose, qu'est-ce que c'est ? Nous expliquons ici ces deux termes de façon très pragmatique. Vous comprendrez ainsi facilement ce dont il est question. Le lactose, c'est le sucre du lait. Un individu qui souffre d'une intolérance au lactose manque de lactase, une enzyme chargée de digérer ce nutriment. Un individu qui souffre d'une intolérance au lactose présente généralement les symptômes suivants. Vomissement, nausée, diarrhée, douleur et gonflement abdominal, plus prononcé chez certaines personnes. Quant au gluten, il s'agit d'une protéine qui se trouve dans le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et dans tous les produits dérivés. Les symptômes d'intolérance au gluten sont très similaires à ceux d'une intolérance au lactose. La différence repose sur le fait que le gluten détériore de façon graduelle les vilosités intestinales, lesquelles sont chargées d'absorber les aliments. Il est donc essentiel d'éliminer rapidement le gluten de son alimentation. Les patients qui souffrent d'intolérance au gluten ou au lactose doivent identifier les aliments qui contiennent ces composés afin de les exclure de leur alimentation. Quand pouvons-nous parler d'intolérance ? Il est nécessaire de clarifier les implications de ces deux troubles pour les personnes qui ne peuvent pas consommer ces substances pour des raisons de santé et pour celles qui désirent intégrer ce type de régime dans leur mode de vie. Notre intention est que vous soyez en mesure d'identifier ce qu'il se passe dans votre corps afin que vous puissiez définir et comprendre ce dont votre organisme a réellement besoin. Dans les deux cas, les réactions ont lieu dans l'intestin grêle, l'un des organes les plus importants du processus digestif. En ce qui concerne le lactose, tout le système gastro-intestinal souffre lorsque l'organisme manque de lactase, l'enzyme capable de digérer le lactose. L'intolérance au gluten est bien plus qu'une simple intolérance. Il s'agit d'une allergie qui entraîne une réaction au niveau du système immunitaire. La protéine ne peut pas être envoyée vers le flux sanguin ni vers les cellules. C'est pourquoi les microvilosités intestinales de l'intestin grêle se détériorent. Vous devez consulter un médecin pour vérifier si vous êtes intolérant à l'un de ces deux nutriments. Régime sans gluten ni lactose. Est-il dangereux d'adopter ce régime à la mode? Suivre les restrictions de ce régime à la mode sans être intolérant au lactose ni au gluten n'est pas dangereux. Ces nutriments ne sont pas indispensables à l'organisme. Néanmoins, l'élimination injustifiée du lactose dans l'alimentation quotidienne peut faire que, plus tard, il vous soit difficile de digérer ce nutriment. Par ailleurs, ce régime peut vous amener à perdre beaucoup de poids. Cela n'est pas dû aux effets de ces composés, il s'agit simplement d'une alimentation plus saine car les sucres industriels et les farines sont des produits mis de côté dans ce régime. Régime sans gluten ni lactose. Certains experts sont contre la généralisation de ce régime. Gabriel Oliveira, un endonicrologue qui dirige la Société Andalouse de Nutrition Clinique et Diététique, sans CID, a énoncé l'affirmation suivante pour le média La Opinion de Malaga, éliminer le gluten et le lactose de son alimentation est une décision que seules les personnes qui souffrent d'une intolérance doivent prendre. Il a ainsi souligné qu'il s'agissait d'un régime à la mode qui n'avait aucun sens. Gabriel Oliveira nous explique que les produits laitiers apportent de nombreux bienfaits pour la santé et qu'ils doivent être inclus dans une alimentation saine et équilibrée tout comme le gluten. Il définit cette tendance comme « une pratique chère faisant partie d'un grand business mondial ». Il est indispensable que nous prenions tous conscience de l'importance de prendre soin de sa santé. Bien qu'il soit clair que nous ne mettons pas notre santé en danger en éliminant le gluten et le lactose de notre alimentation, il est préférable de penser à suivre un régime équilibré et sain plutôt que d'adopter un régime à la mode sans réfléchir. Ne prenez pas de décision hâtive. Demandez conseil à un spécialiste. Il sera en mesure de vous indiquer quels aliments s'adaptent à vos besoins si vous êtes intolérant au gluten ou au lactose, ou si vous souhaitez tout simplement perdre du poids. Ne vous laissez pas influencer sans réfléchir par les tendances alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada